Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio-Espace Guinée et nos radioparteneurs. Venons-en à présent à cette plainte de l'UFDG, plainte déposée contre des agents de la CMIS devant le tribunal de première instance de Dixin. La direction du principal parti d'opposition à Guinée attend de la justice que lumière soit faite sur l'agression dont le président du parti et son cortège ont été l'objet samedi dernier lors de son retour en Guinée après un mois d'absence du pays. Pourquoi viser les CMIS ? De quels éléments de preuve dispose l'UFDG contre ces agents ? Maître Amadou Diallo, député UFDG, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Dans un instant, il va prendre la parole dans cette émission. Et vers la fin, nous irons donc faire un détour par Dabola. D'où nous attendent M. Salif Sissoko, jeune leader de Dabola, et M. Aboubakar Sidiq et Koulibaly, nouveau maire de la commune urbaine de Dabola. Jacques Lewalena, on vient d'entendre Amati Yansila. Oui, rapidement. Je voudrais même commencer par là où j'ai arrêté lors de ma première intervention. J'ai dit que tout dépend de la façon dont les partis sont en train de fonctionner. Quand vous prenez Baidi Haribo, on le sait très bien qu'il n'est pas un militant de l'UFR à la base. C'est quelqu'un qui avait tenté de mettre en place une formation politique ici entre 2012 et 2013. Ça n'a pas fonctionné. Il a donc choisi d'aller avec l'UFR qu'il a présenté aux législatives. Il est devenu député par la suite et après il s'est taillé une image. C'est comme ça, je crois, il a intéressé le président de la République. Donc ne soyons pas étonnés qu'il puisse, n'est-ce pas, le rejoindre finalement. Je ne crois pas qu'il y ait assez de convictions. Ce n'est qu'une transition. Il n'y a pas de convictions dans sa démarche politique. Il n'y a jamais eu de convictions. C'est un départ en douce. Je crois que je l'avais soulevé une fois ici quand on parlait de l'UFR aussi. J'ai dit que c'était quand même incompréhensif qu'on puisse récruter cet artiste, rappeur, je ne sais pas comment on l'appelle, Bill de Sam. Qu'on puisse le récruter, qu'il ne commence pas par être d'abord un simple militant, directement le parachute au niveau du bureau exécutif national du parti. C'est comme ça que ça a été avec Baïdi Haribo. Il est venu et directement, il a voulu être au niveau du bureau exécutif. Le parti lui a ouvert toutes les portes. Aujourd'hui donc. À la différence de Baïdi, qui avait quand même un parti politique, même si vous voulez dire que c'était un parti cabine téléphonique, il avait quand même un parti politique qu'il pilotait et fusionnait avec l'UFR. Et c'était le deal quand même. Et je pense que ce n'était pas mal inspiré quand on voit tout ce qu'il a quand même apporté à l'UFR. Ça veut dire qu'il y a un problème à l'interne. Et c'est pourquoi je pense aujourd'hui que cette histoire, la réalité, ce qu'on ne le dit pas, c'est qu'on a fait constater le départ de Baïdi. C'est ça la réalité. Je veux quand même terminer par ceci, même si Marat le dit. Je crois qu'il y a des cadres compétents au niveau de l'UFR qui auraient pu depuis longtemps occuper le poste de secrétaire exécutif. C'est ce que je pense. Ce que j'ai envie de dire pour finalement terminer, c'est le problème de l'alternative dont on parle. Je crois qu'il y a assez de débats sur les va-et-vient des uns et des autres. Maintenant, on ne se pose pas la question sur ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour remplacer ce système quand même qui dirige le pays depuis les années 90 ? Parce que c'est la même chose qui continue là. Même si on a un autre président en 2020, vous allez voir le même groupe se rassembler, les mêmes amis se coaliser pour continuer à diriger le pays de la même manière, avec les mêmes pratiques et ça ne va jamais changer. C'est juste ce débat sur les raisons véritables parce qu'il y a le discours officiel, mais il y a souvent derrière les décisions politiques un discours officieux. Et sur ce discours officieux, les raisons officieuses du départ du dégommage, pour reprendre le terme de l'autre, de Baïdi Haribo, je pense qu'il y a toujours cette question du troisième mandat. Vous avez écouté l'intervenant de tout à l'heure en lui posant la question sur les véritables raisons. Il disait, Baïdi Haribo dit qu'il ne peut plus prendre de position publique du moment qu'il est dans l'administration. Et ce que nous nous apprenons s'aligne justement avec ce que M. Silla dit. On nous apprend justement que M. Baïdi Haribo aurait refusé de s'opposer au troisième mandat de manière publique et que ce serait la véritable raison de son départ. Et sur ce point précis, je rappelle encore une fois qu'il n'est pas le seul. Il y a deux autres têtes qui attendent justement alors d'être taillées puisque la première l'a été. Une chose, ne me traitez pas de vicieux encore une fois, mais il y a quelque chose qui me chiffonne quand même. Non, 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 il y a quelque chose qui me chiffonne dans tout ça. C'est comment ils font pour nommer un secrétaire exécutif. Parce que dans le fonctionnement normal d'un parti politique, c'est quand même par voie élative qu'on le fait. Vous savez, c'est la deuxième fois qu'on nomme un secrétaire exécutif à l'UFR. Oui, Baïdi Haribo avait été nommé par Sidiya. Et cette fois encore, c'est Sikoyar qui est nommé par Sidiya. Je ne sais pas trop comment ils font, mais généralement, c'est dans un congrès. Parce que du côté de l'UFDG, vous verrez par exemple que M. Ali Oukondé a été nommé vice-président, mais par intérim, en attendant un congrès pour que cela soit validé. Voilà. C'est une précision importante. Mais à l'UFR, je trouve ça quand même bizarre qu'on prenne comme ça un acte pour nommer, je dirais, la personne essentielle même du fonctionnement de l'appareil du parti. Ça quand même, je trouve ça... Mohamed Marat. En direct chez les GG, Maître Amadou, dialogue de l'UFDG. Les grandes gueules. Bonjour, Maître. Bonjour, bonjour. Je rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vice-président même de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Allez-y, Thamba. Alors, bienvenue dans les grandes gueules. Le véhicule du président de l'UFDG a été fortement endommagé dernièrement lorsqu'il revenait de sa tournée internationale. Alors, vous portez plainte contre une série de CMIS. La question que l'on se pose aujourd'hui connaissant notre justice, quel espoir placez-vous en cette démarche-là ? Et surtout, de quoi disposez-vous justement pour soutenir cette démarche de plainte ? Et pourquoi vous visez particulièrement les CMIS ? Merci beaucoup. Ça fait trois questions. D'abord, je suis d'accord avec vous que cette plainte a été, disons, déposée par un des avocats des plaignants. Pour le principe. Parce que nous savons tous que la justice guinéenne, jusqu'à maintenant, s'est dérobée de ses missions en matière de protection des droits humains. Donc, toutes les actions qui ont été initiées en la matière n'ont jamais connu de suite judiciaire. Donc, cette plainte a été déposée. Nous espérons qu'elle connaîtra une suite judiciaire. Mais, a priori, nous n'avons pas beaucoup d'espoir. Maintenant, la question de savoir quels éléments de preuve nous disposons. Je dirais que les plaignants disposent d'éléments de preuve précis et concordants. Nous avons des témoins, nous avons des photos, des supports audio. Un constat d'huissier également a été établi pour établir les dégâts matériels qui ont été occasionnés principalement sur le véhicule du chef de file de l'opposition, mais également sur certains véhicules et motos qui étaient garés près de, disons, du siège de l'UFDG. Donc, en fait, c'est des violences délibérées qui ont été exercées sur des citoyens qui n'ont commis aucune infraction. Absolument aucune infraction. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette plainte vise, et adressée au procureur de la République, elle vise quoi ? Elle vise à ce que le procureur, elle demande à ce que le procureur diligeante une enquête. C'est pendant les enquêtes que les plaignants fourniront aux enquêteurs les éléments de preuve dont ils disposent. Voilà. En résumé, voilà ce que je pouvais dire. Non, mais la question... Par rapport à... L'autre question aussi, c'était pourquoi les Cémiès ? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi les Cémiès ? Parce que c'est les Cémiès qui étaient sur le terrain. Ce n'étaient pas des gendarmes qu'on a aperçus. Ce n'étaient pas des militaires qui ont été aperçus là-bas. Et donc, c'est un corps de l'État qui est identifiable et qui a été identifié. Donc, on a tous les éléments de preuve irrefutables pour les identifier. Vous avez même des éléments de preuve contre un certain nombre d'agents que vous aurez déjà identifiés, qui seraient responsables de ce qui est arrivé samedi. Voilà. Moi, je vous ai dit que tout cela sera révélé devant les enquêteurs. Les plaignants, comme je vous l'ai dit, disposent d'éléments de preuve précis et concordants. Donc, quand les enquêteurs viendront, les éléments de preuve seront fournis. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, au-delà de l'identité des agents, ce qui est sûr, c'est que c'est l'État, c'est les services de sécurité dans l'ensemble, l'État guinéen qui est responsable de cette situation. Ce n'est quand même pas pour la première fois que vous entamez de telles démarches. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de Bâle. Bâle qui aurait visé le véhicule du chef des fils de l'opposition. Je crois que vous aviez eu une démarche de ce genre aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'il en est de cette première démarche déjà ? La différence que c'était le procureur qui s'était saisi de cette autre affaire. De toutes les façons... Oui, vous savez, pour toutes ces affaires-là qui se font sur la place publique, normalement, le procureur, le ministère public peut avoir à l'initiative de poursuite. En dehors de toute plainte, normalement, le parquet doit ouvrir des enquêtes. Lorsqu'il y a des troubles qui sont causés sur la voie publique, lorsqu'il y a des violences qui sont exercées sur la voie publique. Le rôle du ministère public, c'est de défendre la société. On n'a même pas besoin d'une plainte pour qu'il puisse diligenter une enquête. Maintenant, ce que je voudrais dire, vous savez très bien que notre pays est caractérisé depuis un certain nombre d'années, la gouvernance dans ce pays est caractérisée par des violations des droits de l'homme et des principes démocratiques et de l'état de droit, et surtout par l'impunité. L'autre justice a démissionné, il n'y a pas de garantie juridictionnelle. Et c'est pour cela que je vous informe que l'UFDG a décidé, puisqu'on n'a pas pu laver le linge sale en famille, nous avons décidé d'avoir recours maintenant aux instances internationales. Quand je dis un sens international, je pense à la CDAO, à l'Union africaine, à la Cour africaine des droits de l'homme, à la Commission africaine des droits de l'homme, mais également au système des Nations unies, au comité des Nations unies des droits de l'homme. Donc, très prochainement, pour le... Là, je sais l'Oudalen Gallo, chef de file de l'opposition, qui a été plusieurs fois victime de brutalité, et pour l'affaire de Kalemoudou, Yansané, Amatoto, mais également pour les autres cas, les nombreuses victimes qui ont été, disons, tuées ou blessées pendant les manifestations pacifiques de l'opposition, l'UFDG entend exercer des recours à ces trois niveaux-là pour montrer à la face du monde comment est-ce que les droits de l'homme sont protégés dans ce pays. Donc, c'est pour vous dire, encore une fois, l'UFDG, pour le principe, a fait son devoir. Chaque fois que cela était nécessaire, nous avons saisi les cours et tribunaux. Mais malheureusement, jusqu'à date, aucune décision, je dis bien, aucune décision n'a été rendue en faveur des victimes de violations des droits de l'homme. Aucune réparation n'a été accordée aux victimes de violations des droits de l'homme. Je dirais même que l'État n'a même pas été capable de faire preuve de compassion vis-à-vis des victimes. Même la classe politique guinéenne, normalement, toute la classe politique guinéenne aurait dû, de façon unanime, condamner cette agression, disons, qui a été perpétrée à l'endroit du chef de file de l'opposition. Ce n'est pas normal dans un pays que l'on viole impunément les droits de l'homme, la liberté d'aller et de venir, l'exercice des libertés publiques. Bien. Je voudrais encore une fois dire que vous, la presse, en particulier votre grande radio, vous avez un rôle essentiel à jouer pour que dans notre pays, nous puissions respecter tant fois peu les droits de l'homme et les principes démocratiques et de l'État de droit. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Il y a le responsable de la communication du ministère de la Justice qui réagit à vos propos et qui dit à votre invité que la justice reste et demeure impartiale et nous avons toujours été diligentes. Au-delà, la justice n'est pas une publicité et de la propagande. La justice agira toujours sur la base des preuves matérielles. Dernière question, Mohamed Marr. J'ai une petite réponse. Dites à ce monsieur de dire au président du tribunal de Mamou de rendre la décision concernant Ourekaba. Dites-lui que ce juge qui avait été régulièrement saisi avait trois jours pour statuer et jusqu'à maintenant ce silence radio. Qu'il y a, c'était pareil. Qu'on y a, c'était pareil. Alors, au lieu de faire des déclarations qu'ils disent au juge de rendre la justice. Bien. Maître Amadou Jallou... Voilà. Dans les derniers requis. Bien. Maître Amadou Jallou, député UFDG, en direct, toute dernière question, Mohamed Marr. Alors, bon, peut-être deux dernières questions, s'il vous plaît. La première, c'est que le véhicule à bord duquel se trouvait le chef de file de l'opposition à son arrivée à Conakry, on le sait, était sous-scellé dans une autre affaire déjà, dans l'affaire dite des projectiles. Alors, à quel moment ces scellés-là ont été levés et à quoi cela correspond dans, si vous voulez, le dossier qui concerne cette affaire d'attentat ou de tentative d'assassinat du chef de file de l'opposition. Et puis, la deuxième, il y a eu des restructurations qui ont été rendues publiques hier, notamment la nomination de l'honorable Aliou Kondé à un poste de vice-président, mais également de l'honorable Selou Balé et même le retour de Nadia Anaman aussi comme chef de cabinet. À quoi correspondent aussi ces restructurations ? D'abord, sur le véhicule. Quand on dit qu'un objet est sous-scellé, ça veut dire que c'est sous-main de la justice. Donc, si ce véhicule-là a été réutilisé par le chef de file de l'opposition, c'est que ce véhicule n'était plus sous-scellé. Donc, nous sommes d'accord. Mais comment est-ce possible alors que l'affaire n'est même pas close ? Ça veut dire que cet objet est indisponible. Oui, mais l'affaire n'est pas close. Non, non, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas, maître. Personnellement, je savais déjà que le véhicule n'était plus sous-scellé. C'est une décision du parquet. Mais ce que je vous demande, à quoi cela correspond aujourd'hui ? À quelle phase nous nous trouvons dans le premier dossier ? Ah bon ? Là, malheureusement, ce silence radio, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait simplement. Le procureur... Ils ont dit qu'une enquête a été ouverte. On a reçu quelques enquêteurs et spécialistes pour venir examiner le véhicule. Mais depuis lors, il n'y a aucune suite. On ne sait pas. Sauf que le procureur Ngaï, cette semaine, il a affirmé que sous peu, l'instruction sera close. Bon, ça, ça n'engage que lui. On attend de voir. Bien. Un mot sur les restructurations parce qu'on est bousculé par le temps. Un mot sur les récentes restructurations. Pour la restructuration, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'il y a des postes, lorsque des postes sont vacants pour une raison ou pour une autre, il n'y a rien de plus normal que de nommer des intérimaires en attendant le remplacement définitif. Bien. Voilà. Allez-y, Madame Irou. Alors, moi, je voudrais être édifiée quand même sur le positionnement des députés de l'UFDG à l'Assemblée suite à la prorogation du mandat des députés. Quel est votre positionnement aujourd'hui ? Est-ce que finalement, vous allez continuer à siéger ? Nous continuons déjà à siéger puisque nous n'avons pas quitté l'Assemblée. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que, en Guinée, il faudrait quand même qu'on fasse un peu du droit comparé. Dernièrement, au Madagascar, là, les députés ont carrément décidé de quitter ensemble l'hémicycle puisque leur mandat avait expiré et de permettre au président de légiférer par ordonnance. Mais si vous voyez dans beaucoup d'autres pays, au Mali, au Tiat, au Congo, au Gabon, dans beaucoup d'autres pays, il y a eu des prorogations de mandats mais qui sont des prorogations légales. je précise, quand le mandat des députés est prorogé, il faudrait qu'il y ait une base légale. Dans certains pays, c'est dans la Constitution, dans d'autres, c'est dans une loi organique ou ordinaire qui est votée par l'Assemblée. dans certains pays, c'est par voie de décret. En Guinée, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique qui fixe la base légale de la prorogation. L'article 2 indique que l'Assemblée reste en fonction jusqu'à l'installation de l'Assemblée. Et cela, c'est pour éviter un vide institutionnel. Maintenant, je suis d'accord qu'il peut y avoir une défiance des populations vis-à-vis de cette prorogation puisque les députés sont élus pour 5 ans. Mais ce n'est pas les députés qui organisent les élections. On devrait mettre en cause les gens qui sont chargés d'organiser les élections, c'est-à-dire la CENI et l'État. Si ces deux-là sont défaillants, il ne faut pas, disons, mettre la responsabilité sur les députés. Ça veut dire qu'il y a du droit comparé, peut-être, c'est bien d'aller à cette comparaison avec l'Afrique ou même ailleurs. Mais est-ce que vous prenez en compte le contexte politique qui est celui de la Guinée ou ploie sur nous la menace d'une modification constitutionnelle ? Effectivement. C'est l'une des inquiétudes qui a été exprimée par beaucoup de nos concitoyens qui pensent qu'en prorogant le mandat des députés, il faut que le président sera fondé à proroger le sien. Mais non, le mandat des députés, la prorogation a une base légale, tandis que le mandat du président de la République, il n'y en a aucune, aucune base légale ne permet au président de proroger son mandat. Ça, je l'affirme clairement et vous pouvez vérifier, il n'y a aucun contexte de loi. Est-ce que vous entendez tout de même les oppositions qui s'expriment dans vos rangs en ce qui concerne... C'est normal, c'est légitime. Oui, parce qu'au sein de la base, on est contre à l'UFDG. Pardon ? Au sein de la base du parti, il y a une frange importante de militants qui expriment clairement... Quand est-il de la retraite annoncée de Kindia qui devrait réfléchir sur tout ça ? Ou c'est derrière nous finalement ? Vous allez continuer à siéger ? Alors là, je ne sais pas quel était l'objet de la retraite de Kindia, mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, nous avons beaucoup de préoccupations, c'est-à-dire, c'est le cas de Matoto qui nous préoccupe, c'est les violences qui sont exercées sur nos dirigeants qui nous préoccupent, donc nous sommes en train avec un poule d'avocats de préparer des recours au plan international. Donc, pour l'instant, c'est l'une des préoccupations de notre parti et surtout par rapport à la nécessité d'avoir un agenda clair par rapport aux futures échéances électorales. Je veux parler des législatives et de l'élection présidentielle. Donc, c'est la préoccupation de l'UFDG et bien entendu, l'UFDG sera le porte-flambeau des gens qui se battront contre un troisième, contre toute tentative de troisième mandat et toute tentative de maintien au pouvoir de l'actuel président de la République. parce que nous considérons que les principes de l'alternance sont des principes qui sont garantis tant au plan interne qu'au plan international. Maître Amadou Diallo, député UFDG, vice-président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour la collaboration. Merci d'avoir répondu dans nos questions ce matin, Maître. Je vous en prie. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules pour l'intérêt de la Guinée.